Au fond tu voudrais être libre, quand la joie te touche. Merci d'être là. Alors nous avons sur notre plateau aujourd'hui un invité, c'est Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. Et nous avons aussi Farzad qui est là. Bonjour, ravi. Oui. Et en fait nous avons commencé déjà notre petite discussion sur l'énergie, sur ce qui est essentiel et sur ce que nous faisons tous les jours, nous dans notre vie, c'est d'utiliser notre énergie à, pas un bon escient, on l'utilise et on le dissipe, on ne garde pas l'énergie pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir être présent, mais on utilise notre énergie pour courir après des choses. Et tout cet affairement fait nous fatigue, nous les humains, et on a une société d'affairement où tout le monde court et on est en train justement de discuter pour voir comment cela est possible que nous puissions continuer de cette manière-là. Comment tu vois ça Farzad ? Oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà, on peut terminer l'émission. On n'arrête pas de se battre les uns contre les autres parce qu'on veut tout le temps faire, faire, faire. Et on vit dans un monde où ne pas faire est une honte. Être, ce qui est l'inverse on va dire de faire, qui demande à ne rien faire, qui demande à s'arrêter, à se stopper. Ce que je dis là, ce n'est pas la parole d'un naïf ou d'un fainéant. C'est la parole de Sénèque. Quand il parle de l'oisiveté, le bienfait et l'utilité de l'oisiveté. Tout à fait. Parce qu'en fait, sans ce temps qui nous permet de nous ressourcer, d'arrêter, on ne peut plus avoir le recul ni l'énergie de faire des choses utiles. Donc, on commence à faire n'importe quoi. Alors donc, peut-être les gens qui nous écoutent, ça leur est déjà arrivé dans leur vie. Donc, on commençait à travailler, à se marier, à avoir des enfants, faire ceci, faire cela. Et puis, à un moment donné, tout s'est brouillé. C'est devenu la pagaille. Je connais bien le phénomène. Au lieu de se poser... Sortir noir. Alors, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais comment tu as fait, toi, à ce moment-là ? Comme tu connais, comme tu connais. Dis-nous ce que tu connais. Ah, mais j'ai souffert de ouf. Et puis, à un moment, tu laisses tomber, quoi. Et c'est cool. Oui, parce que tu t'es attaché, peut-être, à un moment. Et puis, au bout d'un moment, tu t'es dit, mais ça fait trop mal de vouloir ranger, de vouloir contrôler. En fait, ce qu'il y a, c'est, je pense qu'il y a... On s'occupe à un moment d'à peu près tout ce qui est extérieur à nous, sans jamais s'occuper de l'intérieur, tu vois. Et je pense que ces grandes crises, là, qui peuvent surgir dans la vie, c'est un moment, ton intérieur qui te dit, il manque un truc, là. Stop. Et du coup, en fait, tu... Alors après, il y a un moment où tu es dans l'excès inverse, tu vas être dans un truc complètement, dire, un peu planant, quoi, tu vois, où tu vas être complètement dans des trucs un peu barrés, quoi. Puis, à un moment, tu retrouves quand même une espèce d'équilibre entre tu t'occupes suffisamment de l'extérieur pour que tu puisses avoir, je dirais, une stabilité matérielle dans ta vie, etc. Et puis, en même temps, tu ne négliges pas l'intérieur, tu vois. Et je pense que ça, c'est... Bon, je ne dis pas que j'ai fait le tour de la question, mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Bruno, qu'est-ce qui nourrit l'intérieur ? Pour moi, c'est l'expérience de la conscience. Je pense que simplement, la satisfaction de l'expérience de sa conscience du monde, pour moi, c'est très gratifiant. Alors après, c'est peut-être bizarre comme idée, mais... Je trouve ça plus gratifiant que les expériences... Effectivement, il y a des expériences sensorielles, etc., qui sont très agréables, je ne crache pas dessus. Mais c'est quelque chose qui vient en plus, tu vois. Ce n'est pas l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'est l'expérience de la conscience. C'est quoi l'expérience de la conscience ? L'expérience de la conscience, oui. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est de se laisser être ce qu'on est, quoi. Parce que ce qu'on est, c'est conscience, quelque part. On n'est ni plus ni moins de conscience. La perception que l'on a, c'est la conscience qui agit, qui regarde, qui voit, qui perçoit. Mais celui qui regarde n'est plus là. Parce que celui qui regarde, il n'est pas la conscience. Il est celui qui joue avec la conscience. Mais la conscience, elle, elle n'a pas de moi dedans. Il n'y a personne qui habite là-dedans. Non, c'est ça, c'est un écran. C'est un écran, exactement. Et cette conscience-là, elle a besoin d'être libre de tout ce que nous nous racontons à nous-mêmes. Pour pouvoir agir dans la créativité. Parce que cette conscience, en fait, qui est toi-même, elle ne peut passer à travers toi que si tu la laisses être. Mais si tu veux être ce que tu aimerais être, de toute ta vie on t'a dit comment tu dois être. Eh bien, cette conscience devient inconsciente. Et l'inconscience fait que tu es, toi, une machine qui marche dans une répétition. Et il n'y a plus le souffle de la conscience qui est là pour pouvoir éliminer la chose. Il n'y a plus l'acteur. Et c'est marrant parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est... Moi, je trouve, quand on ne s'occupe que de l'extérieur, finalement, on est dans l'inconscience. Alors qu'on a l'impression d'être très important, de faire des choses très importantes, etc. Mais au final, on est dans l'inconscience la plus totale. On ne s'occupe pas de soi. Et c'est là que ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est ça que tu disais, que là, à ce moment-là, on dissipe toute notre énergie. Il n'y a plus cette beauté, cet enthousiasme, cette joie. Tu vois, parce qu'on a dissipé cette énergie, cette joie. On n'en a plus. Quand on s'occupe de ce qui se passe à l'extérieur. C'est un grand moment, ça, tu sais, de pouvoir être. Parce que, probablement, les gens nous écoutent de l'autre côté de la télé. Et ils ne savent pas très bien c'est quoi être. Ils savent beaucoup plus comment faire pour être. Parce que c'est ce qu'on nous a enseigné depuis qu'on est petit. Il faut aller à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, et tout ça. Tu sais, on se répète ça, tous, les uns les autres. Et on pense que c'est ça, la vie. En fait, on n'a pas vu la vie elle-même, en fait. On a vu ce qu'on aimerait vivre. On a vu ce que la vie serait. On a vu ce qu'on aimerait pouvoir faire pour vivre. On voit que les histoires, au fond, qu'on a apposées sur la vie. Il y avait la vie, on y a mis une couche de peinture qu'on aime. On a raconté l'histoire de la vie selon ce qu'on aimerait, selon ce qu'on veut. Et ça, ça devient notre principale source d'insatisfaction à un moment donné. Parce que, comme il y a une intention, de faire ceci, de faire cela, il y a ce qui s'oppose à l'intention. Et à un moment donné, on ne se rend même plus compte que ce qui s'oppose à l'intention, c'est la vie même. Donc, l'idée qu'on avait de la vie s'oppose à la vie. Et c'est là où on se sent mourir de l'intérieur. On se sent flétrir. Et on se dit, la vie n'a plus de sens. Il faut y mettre quelque chose pour donner de la joie, du bonheur. Et là, il y a d'autres parties de la conscience qui interviennent en disant, fais ceci, fais de la méditation, fais du yoga. Fais machin. Alors, la personne va le faire. Mais elle n'aura pas de résultat non plus. C'est-à-dire, elle aura un résultat éphémère. Elle va se sentir un peu mieux. Mais au fond, il y a encore une racontade d'histoire qui est en train de couvrir la réalité de la vie. Et ça aussi, ça reste à abandonner. J'avais vu une histoire où c'était un mec qui avait fait une crise d'angoisse dans un centre de yoga ou je ne sais pas quoi, parce qu'il n'avait pas assez bien médité. Ça me fait trop rire. Il voulait méditer mieux. Oui, faire mieux, faire plus, faire au-delà, passer au niveau suivant, faire mieux que, faire mieux qu'un tel ou un tel. Tout ça, c'est des histoires qu'on peut se raconter. Il semblerait que tout ça, ce sont nos désirs, en fait. Nos désirs d'être bien, nos désirs d'avoir quelque chose qu'on n'a pas. Puisqu'on vit, comme tu disais, dans un monde où il y a de la monotonie, il n'y a pas de joie. Il y a de l'habitude, le train-train se répète tout le temps. Eh bien, on cherche quelque chose. On voudrait quelque chose qui nous est gay, quoi. Mais en fait, on désire ça. Et on le désire tellement que ça devient un rêve. Et ce rêve devient matérialisé par nos pensées. Et donc, nos pensées font le yoga, font ces choses-là, comme tu dis. Et puis, il n'est pas content parce qu'il n'y a pas assez. Et puis, il va encore. Mais en fait, c'est quelque chose qui se passe d'instant en instant. Et ces instants en instant sont toujours insatisfaisants. Tu vois ? Alors que peut-être qu'en abandonnant ça, il y a juste la vie. L'instant ne nous suffit plus. C'est-à-dire que, comme on ne connaît pas l'instant, on cherche quelque chose au-delà. Et on dit que ça ne nous suffit pas, donc il me manque quelque chose qui se trouverait potentiellement au-delà de l'instant. Mais au-delà de l'instant, il n'y a rien. J'étais avec une de mes anciennes étudiantes tout à l'heure, assis face à la mer. Et je lui disais, qu'est-ce que tu aimerais ? Et elle me disait, j'aimerais voir plus loin, à long terme. Avoir la sécurité, avoir la satisfaction. Ça va être compliqué. Et il y a un des exemples qu'on a abordés, qui lui a parlé, qui m'a parlé aussi, puisque c'est venu dans l'instant. Là, je vous en parle, c'est comme si c'était là maintenant. Une vague arrive, puis au-dessus des vagues, il y a les écumes, tu vois, qui tombent dans la mer. D'accord ? Oui, oui, oui. Je dis, imagine donc une bulle à la surface de cette vague, qui dirait, moi, je veux être au sommet de la vague. D'accord ? Mais tant que je ne suis pas au sommet de la vague, je ne serai pas satisfait. Sans savoir. Elle a choisi son insatisfaction. Oui. Certains lui diront, mais oui, tu décides de ce que tu vas être dans ta vie. Tu décides d'être en haut de la vague ou en bas de la vague. Mais il est forcé de constater qu'elle va bientôt mourir, cette bulle. À la fin de cette vague, il est forcé de constater qu'elle est déjà l'océan. Elle est déjà la vague. Elle est déjà le sommet. C'est une bonne métaphore. Il y avait juste une intention hasardeuse, illusoire, qui a une différence entre moi, la vague et l'océan. En fait, on est déjà. On est déjà. On n'a pas à chercher à être quoi que ce soit d'autre. Et tu te rends compte que dans cette vague, dans cette vague où c'est toutes ces gouttelettes là, comme tu disais, les gouttelettes sont rivalitées les unes contre les autres. Parce qu'elle a peur que l'autre va arriver plus vite qu'elle. Mais ils savent tous qu'ils vont tous mourir, en fait. Mais on ne veut pas savoir qu'on va mourir. Non, on veut arriver. Après moi, le déluge. J'arriverai le premier et puis je pourrai mourir. Heureux. Alors, il y a des bulles qui ont des héritages aussi. Des ? Des héritages. Ah oui, oui. Moi, j'ai engendré quelques petites bulles derrière moi. C'est eux qui vont prendre la relève. C'est la suite de la vague. C'est la suite. En fait, on se leurre, en fait. En fait, parce que, comme tu disais, ce qu'on est vraiment n'est pas ces bulles. On est tout l'ensemble. On ne peut pas dissocier la mer des bulles. Et ni les bulles de la mer. On est tout ça. Et quand on est tout ça, on a toute l'énergie. Être cela, c'est peut-être ça, l'expérience de la conscience ? C'est ça, Bruno, dont tu parlais ? Être cela ? Être cette totalité ? Est-ce que c'est ça, l'expérience de la conscience ? On doit pouvoir se formuler comme ça, oui. Oui. Ou comment tu le vois, toi ? Comme une non-opposition. Voilà, juste l'expérience. L'expérience. Juste être. Oui. Être dans un moment où il n'y a pas d'intention. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de demain. C'est ça. Il n'y a pas d'hier. Oui. Il y a juste là, où tout se joue. Un silence total, où il n'y a rien. Et je trouve que cette expérience-là, moi, je la fais, je dirais, assez souvent. C'est quand tu lis un livre dans le noir. Bon, ça, c'est un progrès technologique. Mais quand je lis dans ma chambre un livre sur Kindle qui fait noir, il n'y a pas de bruit. Tu lis ton truc. Tu es un petit peu dans ton bain de pensée, etc. Je trouve que tu es dans une espèce d'état d'harmonie. Pour moi, c'est ça, l'expérience. D'accord. C'est-à-dire le moment où tu ne penses plus à autre chose que ce qui se passe. Si, tu penses, parce que tu es dans tes lectures, tes machins. Mais en même temps, tu es dans un déroulement qui est fluide. Enfin, qui est... Pour que ce déroulement soit fluide, peut-être que... S'il y a dans le déroulement fluide, il y a une seule petite pensée. Je crois qu'il y a un couac dans le silence. Tu sais, on parle d'un moment de conscience. La conscience pure, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas assujetti à quoi que ce soit de matériel. La pensée elle-même, elle est matérielle. Oui, parce qu'elle met des limites. Mais en même temps, on ne peut pas... Je ne pense pas qu'on puisse... On ne peut pas se passer de pensée. On a des machines à penser. Bien sûr, on ne peut pas se passer. Sauf que si c'est la pensée qui t'utilise... Oui, c'est ça. Tu vois, ça devient un problème. Alors que si tu es présent, c'est toi qui donne le là. C'est toi qui as la baguette magique pour organiser tout, pour être l'acteur. Et tu es acteur à travers les pensées, à travers tes gestes, à travers tes dires et tout ça. Et là, la pensée n'est plus un problème. La pensée est utilisée par cette conscience, justement, qui met les choses... Qui étale les choses, en fait. Et ce qui est étalé, c'est un peu d'harmonie, un peu de joie, un peu de respect, un peu d'amour. Et c'est parce que la conscience, elle n'est que ça. Elle n'a pas de rivalité en elle. Elle joue sur un terrain où il n'y a plus personne. Il n'y a que la conscience. Toi, moi et lui et elle là-bas, on n'existe pas. Il n'y a que la conscience qui existe. Et là, c'est... Enfin, vas-y. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Pour moi, la pensée est problématique seulement quand elle est génératrice de problèmes. Bien sûr. Parce que les problèmes, ils viennent de l'extérieur. Je veux dire, je ne sais pas, tu as des trucs... Je ne sais pas, moi, tu as un accident, tu as un chien qui t'attaque, machin. C'est des problèmes. Oui, c'est des problèmes à l'extérieur. Mais le problème n'est pas à l'extérieur. Les problèmes, c'est ce que tu te racontes. T'as un accident, c'est un vrai problème. Oui, oui, mais c'est un problème à l'extérieur, d'accord. Oui. D'accord, il faut réparer. Mais ce que toi, tu te racontes à ce moment-là, ça devient ton problème. Et c'est le problème que tu vas... Je pense qu'il faut justement, là, la pensée, pour moi, la pensée positive, pas le truc qu'on entend, là, mais la pensée, je dirais, utile, c'est celle qui va résoudre le problème, tu vois. Ah. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Farzad ? Parce qu'il faut quand même, je dirais, composer avec la dimension matérielle du monde. Et le monde, des fois, dans son aspect matériel, il est problématique. Il faut que t'arrives à manger, il faut que t'arrives, je sais pas, moi... On en a beaucoup discuté. En fait, si tu me poses la question, la conscience n'est pas le contenu de la conscience. Le contenu de la conscience, on va dire que ça va être la pensée, les choses qu'on voit, qu'on ressent, etc. Et l'individu a souvent tendance à se confondre et à s'identifier au contenu de la conscience. Oui. Par exemple, quelque chose arrive, et tout de suite, il va dire, c'est un problème. D'accord ? Une pensée va venir et dire, un lion mange une antilope, c'est un problème. Donc, il y a une autre pensée qui va venir le contrebalancer, mais qui est à l'intérieur même de la pensée, il est à l'intérieur du contenu de la conscience, qui va dire, ah, il faut une solution, je suis là. Il arrive avec sa caisse à outils, son bleu de travail, il va dire, ok, on va construire une clôture pour que le lion ne mange pas l'antilope. D'accord ? Et à mesure qu'il avance dans ce monde, cette chose qui s'identifie ne va rien créer d'autre que des murs illusoires. Des murs illusoires qui vont identifier des problèmes. C'est-à-dire, ils vont dire, ah oui, le lion ne devrait pas manger l'antilope. Donc, je vais résoudre ça, je vais mettre un mur. Mais quand il fait ça, il va créer plus de problèmes qu'il n'en résout. Parce qu'il va bouleverser la chaîne alimentaire, il va bouleverser l'ordre naturel des choses. Et tout à coup, il va avoir plus de problèmes, ce qui est bon pour lui. Parce qu'il va dire, moi je suis là. Je suis quelqu'un. Il va remettre son bleu de travail, il reprend sa caisse à outils. Et puis, il va retrouver des solutions. Et de solution en solution, il va prendre du galon. Et puis, le bleu de travail, il va l'échanger contre une chemise. La chemise contre un costard. Et puis, il va aller en jet privé ensuite. Et tout à coup, il va se dire, mais moi je suis quelqu'un, monsieur, qui suis un résolveur de problèmes. Sans savoir qu'il est un créateur. Je suis un créateur de solutions. Voilà. Il était un créateur à la fois de la solution et à la fois du problème. Et donc, aujourd'hui, par exemple, un cas concret. On est face à des inégalités dans la société qui sont grandissantes. D'accord ? On va avoir de plus en plus de pauvres et de plus en plus de milliardaires. Bloomberg aux Etats-Unis dit que la bourse fait un milliardaire par semaine. Un milliardaire de plus chaque semaine. C'est énorme. Donc, et de l'autre côté, des gens pauvres qui vivent dans la rue, qui vivent dans leur voiture, qui vivent sur un parking, qui vivent dans des conditions d'insalubrité, sans culture, sans éducation. C'est un énorme problème quand on regarde ça. Tu vois, on serait tenté de dire, pour le résoudre, il faudrait faire ceci ou il faudrait faire cela. D'accord ? Sans savoir que si on observe bien, depuis la conscience, pas le contenu, mais la présence de la conscience, que le problème et la solution ne font qu'un. Si on s'en rend compte, si on a cette conscience-là, le riche ne se dira plus riche. Le milliardaire ne se dira plus milliardaire. Et le pauvre ne sera jamais plus pauvre. Et cela sans prendre aucune mesure ordonnée, avec une stratégie, avec un plan, etc. Cela de façon totalement spontanée, totalement immédiat, totalement maintenant. Un exemple. Je traverse la route avec une amie, quand tout à coup on rencontre une vieille dame. Je lui dis, bonjour madame, on se connaît. Ah ben non, pour moi c'est un plaisir, c'est une joie de vous dire bonjour. En moi, je sentais que c'est moi. Je sentais qu'on est le même. D'accord ? On n'est pas du même âge, j'ai la 50 ans de plus que moi. On n'est pas peut-être du même milieu social. On n'a rien à voir ensemble au niveau de la pensée. Si on commence à se comparer, il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de parenté familiale, il n'y a pas de lien, il n'y a rien de commun. Mais il y a une rencontre. D'accord ? Et si ensemble, on arrive à s'asseoir sur les quais en regardant la mer et puis en discutant de choses essentielles, ce n'est pas parce que la mairie aurait mis en place un plan de rencontre intergénérationnelle. D'accord ? Pour résoudre le problème de l'isolement des vieux. Ce n'est pas parce que j'avais besoin d'argent et qu'elle en avait et que je voulais lui demander non plus. Ce n'est pas parce qu'elle m'aurait payé en tant que quelqu'un pour lui tenir compagnie. Vous voulez faire la lecture. C'est une conscience qui est la même, qui de manière spontanée, montre qu'en fait, depuis le début, il n'y a jamais eu aucun problème. Tu vois ? Et là-dedans, je sens une liberté. Tu sais, quand je le vis comme ça, quand je vis avec toi là maintenant autour de la table, c'est dans cette émission-là qu'on est en train de le vivre. C'est un goût particulier quand même, tu sais ? Oui, parce qu'en fait, on ne s'encombre plus de solutions à chercher. On est libre de tout ce qu'on peut faire pour arranger le désordre. Et ça, c'est une grande liberté. Tu sais, l'être humain, il a toujours voulu, avec ses pensées, trouver une solution. Et comme tu dis, la solution que tu trouves, c'est parce que tu as déjà créé le problème. Le problème, il est là à cause de celui qui a pensé. Et la pensée va résoudre le problème qui a été créé. Et on est tous, en fait, dans cette émergence. On est tout le temps en train de chercher une solution. Cette solution, elle n'est pas là maintenant. Elle sera bientôt. Alors que maintenant est la vie. Et la vie ne se vit sans aucune pensée. La vie, c'est un flux. La vie, c'est un flux qui émane du plus profond de toi. Et là, il y a une pureté, une sincérité. Il y a de la joie, sans rien d'autre. Oui, oui. Bruno, j'ai vu que tu n'étais pas d'accord. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Dis-nous. Non, mais je suis d'accord sur le plan, je dirais, émotionnel, spirituel, etc. Mais l'émergence du monde, il vient aussi du fait que l'homme, par essence, il doit composer avec la nature matérielle du monde. On n'est pas de purs esprits. Oui, mais qui est l'homme dont tu parles ? L'être humain. Oui, l'être humain, tu veux dire le corps humain. Le corps humain doit composer avec son environnement. Oui, c'est ça. Mais l'homme dont tu parles n'est pas un homme identifié. Ce n'est pas un homme qui est quelqu'un qui est associé ou cela. C'est un corps. Donc, depuis le temps que l'homme existe, depuis le temps que le règne animal existe, que le végétal existe, tout n'est-il pas déjà ordonné ? Ça se tient. Tu vois ? Il y a un truc qui dit qu'il y a du désordre. Si tu regardes depuis la première poussière d'étoiles jusqu'à ce corps, tout est déjà en harmonie. Donc, l'homme a appris à penser. Tu sais, l'homme de Cro-Magnon, il a fait... À un moment donné, il y a quelque chose qui dit, moi, je suis insatisfait. Il faudrait aller voir ça, parce que ce « moi » vient dire qu'il y aurait du désordre. Et là, on a un problème de taille. Parce qu'en fait, il y a l'ordre, il y a l'harmonie. Mais dit, ça manque. Et la preuve que ça manque, il y a des gens pauvres, pauvres. La preuve que ça manque, un tel est mal. La preuve que ça manque, il y a des divorces. Parce qu'il y a des limites. Tout ça, tu sais, notre corps, il est limité. Oui. On veut toujours plus. Donc, on n'est jamais satisfait. Et donc, les pensées, elles viennent de la planète Terre. Elles ne viennent pas de quelque part. Elles viennent de nous. Et c'est nous qui créons le désordre. Et donc, ce désordre, on est les seuls à réparer en arrêtant l'outil qui fait le désordre. Et cet outil doit s'arrêter pour que l'ordre puisse exister. Et bien entendu, on ne peut pas arrêter la pensée. C'est-à-dire, on ne va pas mettre un mur ou un filet de pêche. On va le retenir. On ne va pas faire de barrage pour arrêter la pensée. Tout ce qu'on peut faire, peut-être, c'est de le voir. Tu vois ? Et en le voyant, prendre conscience que ce qui le voit, ce qui est en train de voir, n'est pas ça. Voilà. Par exemple, là, on vient de voir le... C'est la fin. Voilà. C'est la fin de notre émission. On va arrêter là. Et on vous souhaite une belle journée. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada